de tels phénomènes n'ont jamais manqué dans l'histoire de l'homme et l'on pourrait les mettre au nombre de ses atrocités qui sont rarement absente là où s'accomplissent de grands changements c'est plus troublant la cruauté menace de devenir un élément une fonction de nouvelles structures du pouvoir et l'on voit l'individu désarmé devant elle les raisons en sont multiples et la première c'est la cruauté de la pensée rationnelle dont s'imprègne peu à peu ses plans l'extinction de la libre concurrence y tient une place particulière elle provoque de curieux reflets d'elle-même la concurrence ressemble comme son nom l'indique à la course de vitesse où les plus adroit remporte le prix qu'elle s'abolisse et l'homme risque de se changer en rentier à la charge de l'état tandis que la concurrence de politique étrangère la course entre états subsiste c'est par cette brèche que pénètre la terreur certes ce sont d'autres circonstances qui la provoque voilà l'une des raisons pour lesquelles on ne peut en suspendre l'exercice la vitesse qui exigeait la course doit désormais naître de la crainte le niveau dépend dans un cas de l'intensité de la pression et dans le second du vide là c'est le gagnant qui impose son rythme ici c'est le malchanceux il en résulte encore que dans le second de ces cas l'état se voit obligé de soumettre constamment aux traitements les plus cruels une partie de ses citoyens la vie est devenue grise et pourtant elle peut sembler supportable à qui se distingue auprès de lui l'obscurité le noir absolu c'est là non dans le domaine de l'économie que résident les dangers des plans généraux le choix des sphères qu'atteindra cette répercussion demeure secondaire il s'agira toujours de minorité qui tranche par leur nature même sur le reste du peuple ou que l'on définit tout exprès il va de soi que le péril s'étend à tous ceux qui se distinguent par leur qualité héréditaire ou leur talent ce climat se communique au traitement des vaincus de la guerre on en vient les ayant tous compris dans une culpabilité générale à les affamés dans les camps à les soumettre au travail forcé à les exterminer dans de vastes territoires pour déporter les survivants il est clair qu'en de pareilles circonstances on sera prêt à se charger des fardeaux les plus pesants plutôt que d'être mis au nombre des autres l'automatisme semble écrasé par un jeu par jeu les restes de volonté libre et la persécution est devenu aussi dense et aussi universelle qu'un élément et quelques privilégiés réussiront peut-être à fuir la suite les exposent ordinairement à son sort un sort plus cruel la résistance semble éprôner les maîtres de l'heure en leur fournissant l'occasion souhaitée de violer le droit il ne reste plus alors qu'un ultime espoir c'est que cette évolution se dévore elle-même comme un volcan dont les feux s'épuisent jusque là les hommes jusque là l'homme ainsi assiégé ne peut plus avoir que deux soucis exécuter sa cote-part de travail et ne pas s'écarter de la norme l'action s'en fait sentir jusque dans les zones de sécurité où les êtres sont en proie à une panique de fin du monde tel est le point où se présente non seulement en théorie mais dans chaque existence contemporaine la question de savoir si l'on ne pourrait s'engager dans une autre voie car il existe aussi des cols des sentiers en corniche que l'on ne découvre qu'après une longue ascension une conception nouvelle du pouvoir s'est fait jour des condensations brutales douées d'effets immédiats pour leur tenir tête il faut une conception nouvelle de la liberté qu'il ne peut plus avoir rien en commun avec les notions affadis qui s'attachent actuellement à ce terme cela suppose d'abord qu'on ne se contente pas de sauver sa propre peau mais que l'on soit prêt aussi à la risquer et en fait on s'apercevra que dans ces états où la police est devenue toute puissante tout mouvement n'a pas disparu la cuirasse des nouveaux léviatans à ses défauts que l'on cherche sans relâche ce qui suppose autant de prudence que d'audace audace inconnue à ce jour l'idée s'impose que des élites prépare ici les voies à une nouvelle liberté parmi des luttes qui exigeront de lourds sacrifices dont l'interprétation ne doit pas altérer la dignité il faut se référer pour en trouver l'analogue à des temps ou des lieux d'énergie comme ceux des huguenots ou des guérillas tels que les a vus goya dans ces désastres de la guerre auprès de la prise de la bastille dont l'individu repaie encore la conscience de sa liberté semble une promenade dominicale dans les faubourgs au fond tyrannie et liberté ne peuvent s'examiner séparément bien qu'elles se succèdent l'une à l'autre dans le temps on peut certes dire que la tyrannie suspend et anéantit la liberté et pourtant la tyrannie ne peut devenir possible que là où la liberté s'est domestiquée et évanouie ne laissant que sa notion vide l'homme tend à se l'homme tend à s'en remettre à l'appareil ou à lui céder la place la même où il devrait puiser dans son propre fond c'est manqué d'imagination il faut qu'il connaisse les points où il ne saurait trafiquer de sa liberté souveraine tant que l'ordre règnera l'eau coulera dans les conduits et le courant viendra jusqu'aux prises si la vie et la propriété sont menacées un appel mettra en mouvement comme par magie les pompiers et la police le grand danger est que l'homme ne se fie que trop à ses auxiliaires et que leur absence ne le paralyse tout confort se paie la condition d'animal domestique entraîne celle de bêtes de boucherie les catastrophes éprouvent à quelle profondeur hommes et peuples demeurent enracinés dans leurs origines qu'une racine du moins puise directement au sol nourricier la santé et les chances de survie en dépendent alors même que la civilisation et ses assurances ont disparu on le voit bien dans les périodes d'extrême danger où les appareils non contents de refuser à l'homme leur concours l'acculent à une situation qui paraît sans issue tel est le moment où il lui faut décider s'il s'avoue vaincu ou s'il poursuit la partie armée de sa force la plus secrète et la plus personnelle dans ce dernier cas il résout d'avoir recours aux forêts nous avons nommé deux des plus grandes figures de notre âge l'ouvrier et le soldat inconnu avec le rebelle nous en saisissons une troisième qui se manifeste de plus en plus clairement en l'ouvrier c'est le principe technique qui s'épanouit dans l'essai de pénétrer le monde et de régner sur lui comme jamais on ne l'avait fait encore d'atteindre des ors de grandeur ou de petitesse que nul oeil n'avait encore perçu de disposer de forces que nul n'avait encore enchaîné le soldat inconnu se tient sur la face d'ombre des opérations militaires il est le sacrifié qui porte les fardeaux dans les grands déserts de feu et dont l'esprit de bonté et de concorde cimente l'unité non pas seulement de chaque peuple mais des grands peuples mais des peuples entre eux quant au rebelle nous l'appelons nous appelons ainsi celui qui isolé isolé et privé de sa patrie par la marche de l'univers se voit enfin livré au néant tel pourrait être le destin d'un grand nombre d'hommes et même de tous il faut donc qu'un autre caractère s'y ajoute ce que le rebelle est résolu à la résistance et forme le dessin d'engager la lutte fût-elle sans espoir et rebelle par conséquent ce quiconque est mis par la loi de sa nature en rapport avec sa liberté relation qui l'entraîne dans le temps à une révolte contre l'automatisme et à un refus d'en admettre la conséquence éthique le fatalisme à le prendre ainsi nous serons aussitôt frappés par la place que tient le recours aux forêts et dans la pensée et dans la réalité de nos ans car chacun se trouve à l'heure actuelle sous le coup de la contrainte de la contrainte et ses efforts pour lui faire échec ressemblent à des expériences téméraires dont dépend bien plus encore que le destin de ceux qui ont assumé ce risque une telle entreprise une telle entreprise ne peut espérer de succès que si les trois grandes forces de l'art de la philosophie et de la théologie la soutiennent et lui en ouvrent une voie à travers l'inexploré nous y reviendrons plus en détail et comptons-nous de signaler pour le moment que l'art que dans l'art le thème de l'état de siège gagne effectivement en importance on le remarque surtout comme il est naturel dans l'image de la condition humaine qu'on a présenté la scène et le film mais plus encore le roman et nous voyons s'y modifier les perspectives la peinture de la société en progrès ou sur son déclin il est remplacé par le débat entre les personnes humaines et la collectivité technique le monde qu'elle crée en pénétrant dans ses profondeurs l'auteur devient lui-même rebelle car la vocation d'auteur n'est qu'un autre nom de l'indépendance une ligne directe ramène de ses spectacles à l'oeuvre de A Po d'Edgar Alampo l'extraordinaire en cet esprit et sa sobriété nous entendons le thème avant même que le rideau ne se lève et nous avons dès les premières mesures et nous savons que dès les premières mesures que le spectacle va devenir étouffant malgré leur austérité mathématique les figures sont chez lui du destin ce qui les revêt d'une magie sans égal le le maelstrom c'est l'entonnoir le gouffre au courant irrésistible dans lequel nous attire le vide le néant les puits nous offrent l'image de la fosse de l'encerclement qui se resserre l'espace se rétrécit sans cesse et nous pousse vers les rats le pendule est symbole du temps mort objet de mesure c'est le c'est la fossile tranchante de chronos qui se balance à son extrémité et menace le prisonnier captif de ses liens mais qui en même temps peut le délivrer s'il s'est tiré partie d'elle depuis cette époque le simple réseau des méridiens et des parallèles s'est garni de mer et de continent l'expérience historique est venue s'ajouter les villes de plus en plus artificielles l'automatisme des communications les guerres et les révolutions les machines infernales la grisaille du despotisme les prisons et le raffinement de la chasse aux victimes autant de traits qui ont reçu leur nom sur la carte et hante et hante tous les jours et les nuits de l'homme nous le voyons utopiste et penseur audacieux méditer sur les voies et leurs termes nous le voyons dans les opérations guerrières conducteurs de machines soldats prisonniers partisans parmi ces villes qui tantôt flambent et tantôt sont gaiement illuminées nous le voyons mépriser les valeurs dressées de froid calcul mais aussi désespérées lorsque au coeur des labyrinthes son regard cherche les étoiles cette orbite est à deux foyers l'un est celui de l'ensemble qui sous des formes toujours plus imprécieuses tire de toute résistance un progrès nouveau c'est ici la perfection du mouvement l'épanouissement impérial la complète certitude à l'autre foyer nous voyons l'homme seul souffrant et sans abri dans une incertitude tout aussi complète les deux faits sont corrélatifs car le déploiement d'un pouvoir orgueilleux souffrant de sur la terreur et la contrainte prend toute son efficacité là où la sensibilité s'est affinée quand l'art en d'innombrables tentatives s'attache à cette situation nouvelle de l'homme et s'il trouve son thème propre il fait plus que de la déprendre il s'agit bien plutôt d'expérience tendant au but le plus haut ce serait d'accorder le monde et la liberté en une harmonie nouvelle lorsque l'oeuvre d'art la révèle la crainte amoncelée ne peut que s'épanouir comme le brouillard au premier rayon de soleil il y a les l'épreuve il y a de l'épreuve de la réépreuve de la réépreuve Sous-titrage ST' 501